Oui, mon nom est Jean-Pierre Veillet, je suis auteur et illustrateur des éditions Mindart, Maison d'édition Jeunesse. Nous sommes venus présenter le tout dernier livre ainsi que les trois autres livres, parce que nous avons quatre livres à notre disponibilité pour les jeunes, et les jeunes de 8 à 88 ans. Et même je peux dire de 3 à 88 ans même, parce qu'on a des livres pour les enfants. Donc des livres sont illustrés pour les enfants d'une façon aquarelle, ainsi que des textes, dont Blanc de nuit, un conte de Noël, et Blanc de nuit, le versant caché de la lune, ça c'est pour les plus jeunes de 3 à 13 ans, que je peux dire. Et on a aussi l'invention du club pour les 7 à 77 ans, ainsi que l'ielos, que je tiens dans mes mains, qui est le tout dernier bébé qui est arrivé à Montréal pour la première fois. Et nous fêtons aussi notre premier anniversaire des éditions Mindart. L'ielos, bien que ce nom puisse paraître espagnol, c'est vraiment du français inversé. C'est un boustrophédon. Un boustrophédon, ça veut dire qu'à l'époque des Grecs, ils inversaient les mots et les noms. Comme celui-ci, si vous inversez le mot l'ielos, c'est le soleil. Donc c'est la planète du soleil. En tout début du soir, la planète se présente comme étant vraiment cette planète-là, sous ce nom-là. Et on a un personnage qui est un peu hurlu-berlu, qui est un terrien, qui va atterrir. C'est un terrien qui va vivre dans les années 3500. Il va atterrir sur l'ielos avec son vaisseau, avec son vaisseau qui est quelque part ici, son vaisseau spatial. Donc il va atterrir sur le soleil à ce moment-là, au tout début du soir. Il va partager la technologie avec les omis et s'apercevoir que la planète est un peu en difficulté avec un problème de sécheresse sur cette planète-là. Donc il va partager la technologie pour pouvoir sauver la planète. Mais il va rencontrer un personnage qui s'appelle Belzibu, qui lui, c'est le but de Belzibu. Aucun rapport avec Belzibu qu'on peut connaître sur notre Terre. On est sur une autre planète. Donc Belzibu, c'est un sage qui possède ou qui va posséder le pouvoir de l'érédit, une sphère aux connaissances multiples et illimitées. Si j'explique un petit peu le début de l'histoire, pour que les gens puissent comprendre, c'est qu'au tout début de l'histoire, on peut voir dans la première image Belzibu, aliénant sa femme et leur enfant. À ce moment-ci précis, ils passent justement d'une phase existentielle à une autre. Une phase existentielle, c'est passer du corps à un autre corps ou à un autre phénomène animal ou humain, peu importe, ou omis, si on peut dire, parce qu'on est vraiment sur la planète-soleil. Et à ce moment précis, donc, j'ai dit, Aliénant va se transposer dans un autre corps. Elle va donner dans les mains de Belzibu de l'eau, donc pour peut-être régénérer quelque chose sur la planète un jour. Je laisse l'énigme. Mais en même temps, ça provoque quelque chose dans Belzibu, ce côté émotionnel-là, provoque le pouvoir de la sphère. Le pouvoir de la sphère va être créé dans la tête de Belzibu. La sphère va maintenant sortir de sa tête et voyager partout. Entre autres, si elle arriverait au-dessus de ma tête, la sphère va pouvoir me dire qui j'ai été, qui je suis, qui j'ai été et qui je vais être. Donc, Belzibu va retrouver la sphère le soir avec toutes les connaissances. Il va pouvoir savoir de moi à peu près n'importe quoi. Mais si je demanderais à Belzibu qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir, il pourrait me dire de continuer à être un dessinateur, un illustrateur, un auteur et de performer dans l'écriture. Et si moi, ma question c'était est-ce que je vais réussir, il va me dire continue à performer et à faire ce que tu fais du mieux que tu peux, avec beaucoup d'amour et d'émotion, et tu vas réussir à atteindre le but que tu veux. Donc, à faire d'autres livres, peut-être réussir à faire des films, etc. Le but est toujours de dire, dans le fond pour la sphère, c'est toujours remis sur les épaules de Belzibu qui doit toujours donner aux gens l'espoir que tout peut exister finalement pour eux avec un beau grand effort dans la vie. C'est un peu ça le résumé de l'histoire de Lieros. Oui, moi j'ai eu un auteur particulier, particulièrement, qui m'a inspiré. Je sais que ça c'est du fantastique, mais au tout début quand j'ai été inspiré pour commencer à peindre et à dessiner et à écrire pour les enfants, c'est Frédéric Bach, que j'ai rencontré d'ailleurs le premier mai, dernièrement à Montréal, et il m'a toujours inspiré. Je l'avais connu par rapport au doyen de bande dessinée, M. Albert Chartier, et par la suite, quand j'ai connu M. Frédéric Bach, ça a été comme un peu mon mentor dans la vie, à me diriger vers les contes justement par rapport aux différents dessins et peintures que je faisais par rapport aux contes. Je peux vous proposer, c'est un petit personnage de l'Uberlue, vous montrer un petit peu la réalité, la réalité d'une certaine réalité fantastique. Ce petit personnage est le Guino. J'ai parlé tantôt que Pocus était un personnage qui voyageait de façon intergalactique dans toutes les planètes. Il va atterrer sur la planète Gouin et va kidnapper ce personnage qui est un Martin Gouin, un Guino, qui s'appelle Martin Gouin. Et ce Guino, c'est tout simplement celui qui peut traduire toutes les langues possibles et impossibles parmi toutes les planètes qui existent et que nous ne savons pas qui existent. Donc, pour Pocus, c'est majeur. Il va retrouver dans ce personnage justement un atout, un attrait. Pocus est un être tellement dévastateur, tellement possédé par le gain, par les connaissances, par les stratégies de pouvoir contrôler les planètes, qui va s'emparer de ce Guino-là, justement pour continuer à communiquer avec les autres personnes ou êtres humains ou peu importe, animaux spéciaux de d'autres planètes, pour justement les conquérir. Donc, il va posséder ça sur son pommeau, dans sa canne, parce que c'est la canne de Pocus, tout simplement. Donc, vous voyez un petit peu, c'est une des idées un peu, qu'on peut dire, fantastiques, qui est aux comptes ou aux écrits illimités, parce qu'on peut écrire sur un fantastique d'une façon illimitée. Il y a aussi la suite qui s'en vient. La suite sera faite de cette façon-là. C'est que j'ai choisi une partie du scénario que j'avais écrit à l'époque. Quelques petits fragments de pages, dont 45 pages, sur une possibilité de 150 pages sur un scénario que j'avais écrit. Et pour faire ce livre-là, vous pouvez imaginer que le livre, le prochain, va être un résumé de trois livres dans un, plus volumineux que celui-ci, pour faire la suite de l'E-Lars. Ça fait que c'est un beau monde fantastique. Moi, je peux dire qu'à un moment donné, je fais des conférences présentement dans les écoles et les bibliothèques. Je peux dire qu'un monde fantastique, je pense que les jeunes, les jeunes, ont besoin de s'extérioriser, soit par le dessin ou par la fantaisie d'écriture. Et je dis à tous les jeunes, créez, fonctionnez, imaginez, écrivez. Et vous allez sortir un de vous en mettant sur le papier. Et peut-être donner le goût aussi de s'extérioriser pour les autres personnes, peut-être. Et peut-être envahir, vous aussi, à un certain moment donné, un salon comme celui-ci. C'est à souhaiter pour tous les jeunes et les gens en général, je pense. Merci. Merci beaucoup.